Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette vidéo du mardi 30 mars 2021. Alors le Bitcoin a poussé un petit peu depuis hier, il a établi 4%, il s'est établi aux alentours des 58 100$ actuellement. Et aujourd'hui vous le savez, c'est la vidéo qui est consacrée aux altcoins. Donc aujourd'hui je vais vous analyser 15 altcoins, je ne sais pas si j'aurai le temps de toutes les faire, mais on verra ça en fonction du timing. Je suis rapidement sur le Bitcoin ici en daily, vu que c'est l'émission consacrée aux altcoins. Je fais avant l'introduction une petite partie rapide sur le Bitcoin pour voir ce qui s'est passé depuis hier. Hier je vous traçais cette ligne aussi et je vous disais voilà, on est encore sur cette résistance. Ceci étant dit, je vous avais montré tout de même ce fibo là. Et donc regardez ici, qu'est-ce qu'on fait ? Le cours vient rechercher pile poil la zone de rechargement dont je parlais hier effectivement. Donc là je suis en daily, je crois que je faisais ça en 4 heures, mais enfin peu importe, c'est la même chose. Donc nous sommes dans cette zone de rechargement, à voir ce qui va se passer, là c'est un petit peu le moment décisif. Est-ce que justement on est prêt à aller venir chercher un double top ici pour nous former un triangle rectangle ? Ou est-ce qu'on est prêt peut-être même à casser directement ? Mais ça c'est un scénario dans lequel je crois peu. Ou alors peut-être que cette zone de rechargement fera office de résistance. Et dans ce cas là ça serait assez bearish, puisqu'on pourrait revenir rapidement sur cette endline et la casser à la baisse. Et si on revient tester ce niveau là, on aura ce M qui se sera formé. Et là ça sera plus ou moins bearish. Donc on suivra attentivement ce que va faire le cours, mais c'est vrai que si là on décide de retourner assez rapidement aux 62 000, aujourd'hui ou demain, il est possible, il est fort possible qu'il y ait une continuation haussière et que donc le scénario bearish que j'avais dessiné, qui pourrait nous amener ici aux 40 000 dollars, ne soit pas pour tout de suite. Les 38 2 de Fibo ne seront a priori pas pour tout de suite, si jamais le cours décide dans un premier temps de revenir ici. Puisque si vous le savez, si on revient ici, on aura un triangle rectangle qui sont cassés 7 fois sur 10 sur leur ligne horizontale. Donc effectivement, si on revient par ici, on va dire que la probabilité serait de 70% pour qu'on ait cette continuation haussière. Pour l'instant, il n'y a rien qui dit qu'on est sur une continuation haussière et qu'aujourd'hui les probabilités ne sont pas de 70%. Mais ça sera peut-être le cas si effectivement on vient rechercher ce niveau des 62 000 et qu'on effectue un double top. Après 70%, ça reste 70, il y a quand même 30% de chance que ça casse par le bas. On a vu sur la chaîne déjà 3 ou 4 triangles rectangles, à chaque fois ça s'est vérifié dans le bon sens. Il va falloir être conscient qu'à un moment ça ne va pas se vérifier dans le bon sens, puisque c'est les probabilités qui veulent ça finalement. Alors je vous ai parlé avant-hier d'un projet qui est très intéressant, il reste 2 jours pour leur sale, après le token prendra de la valeur et pour moi c'est un projet qui a un potentiel énorme. Je vous mets le lien pour tout savoir là-dessus et savoir exactement de quoi il s'agit, de la vidéo en question ici en haut à droite sur la fiche, n'hésitez pas à y jeter un oeil. Alors vous le savez, sur la chaîne je fais des vidéos au quotidien tous les jours de la semaine, sauf le dimanche. Alors ça m'arrive également de ne pas en faire le samedi, mais voilà c'est 5 ou 6 jours sur 7 où je fais des analyses tous les jours. Les mardis je fais des vidéos un peu plus spécifiques comme aujourd'hui, on va aller voir pas mal d'alcoins, alors normalement une quinzaine, mais je n'aurai peut-être pas le temps de toutes les faire comme je le disais. Ensuite les jeudis je fais une vidéo sur un exemple d'un portefeuille fictif avec 10 crypto-monnaies, donc il y a ces 10 là, et j'analyse ces 10 là tous les jeudis sur la chaîne, on essaye de trouver des paliers d'achat, etc. pour essayer de déterminer un petit peu comment faire pour établir des stratégies sur les cryptos. Donc voilà, alors là c'est un tableau en fait effectivement qui vient récupérer les prix des cryptos en temps réel. Alors là il y a une petite erreur, donc voilà je l'actualise, je change simplement cette valeur, vous voyez là tous les prix des cryptos s'actualisent automatiquement sur mon tableau donc Google Sheet que j'ai réalisé. Et donc voilà, donc c'est un portefeuille fictif comme je le dis, et sur ces vidéos du jeudi j'essaye d'être assez pédagogue, où j'explique un petit peu les stratégies qu'on peut adapter, comment est-ce qu'on peut acheter par palier, où est-ce qu'on va identifier les paliers de revente et comment est-ce qu'on va faire. Et ça vous allez pouvoir l'appliquer sur vos crypto-monnaies effectivement, pas forcément sur ces 10 là, chacun après fait ses propres techniques, et l'établit et l'adapte par rapport à son propre portefeuille. Et moi c'est simplement pour l'exemple. De plus, c'est un tableau que je vous partage sous l'échange d'une donation, donc vous avez ici en fait, vous allez pouvoir entrer toutes les cryptos que vous avez sur chaque échange, vous allez mettre toutes vos propres crypto-monnaies, et puis donc vous allez pouvoir actualiser leur prix comme ça en un clic tout simplement, et donc ça permet de récapituler tout, si vous avez de l'argent de partout et que vous ne savez plus où vous en êtes, vous pouvez avoir un tableau de bord simplement qui récapitule tout, vous avez ici l'argent que vous avez investi au départ, puisque vous avez un petit onglet où vous pouvez mettre tout ce que vous avez investi en euros sur vos plateformes, ça compare ça à la valeur totale de votre portefeuille en temps réel, et ça vous dit vos gains et votre ROI. Voilà pour ça, donc je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur ce tableau, j'en reparle en fin de vidéo pour vous expliquer un petit peu mieux son fonctionnement. Voilà, ceci étant dit, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir, et nous on se retrouve pour l'émission du jour juste après la petite introduction. Alors avant de débuter, je vous reparle rapidement de Tencent, puisque j'en avais parlé plusieurs fois sur la chaîne, et puis j'avais également fait une vidéo de présentation de ce projet il y a quelques semaines, c'était une vidéo sponsorisée, je le reprécise. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous mets le lien de la vidéo où je présente vraiment le projet ici en haut à droite, mais pour résumer, c'est un ETF, donc ça va être une sorte de token qui va être backé par plein d'autres tokens, que ce soit de la bourse traditionnelle comme les actions, ou que ce soit de crypto-monnaies, et donc qui devraient machinalement prendre de la valeur grâce à un tokenomique qui est très intéressant, et c'est pour ça que je vous invite à aller jeter un oeil à cela. Alors le token sera listé demain sur Uniswap, et c'est pour ça que je vous en reparle aujourd'hui, et il y a eu plusieurs ventes, donc les ventes qui avaient eu lieu, j'en avais parlé, il y a peut-être certains d'entre vous qui ont pu y participer, et bien sachez qu'à partir de demain, vous allez pouvoir l'échanger sur Uniswap, on verra un petit peu ce que son prix nous fera. En tout cas, voilà, donc ils ont déjà pu récolter pas mal d'argent, vous voyez, leur but c'est donc d'en vendre 15 000 ETH, ils en ont déjà vendu, donc ici 5 000, en fait ils ont fait les 3 ventes pre-sale, et donc ils en ont vendu ici 1 000 ETH plus 5 000 plus 250. Donc il leur en reste 10 000 à vendre, et ça sera vendu sur les échanges, etc. Ensuite ça va être listé sur plusieurs plateformes, etc., que ce soit sur des échanges centralisés ou décentralisés, c'est comme ça qu'ils vendront le reste de leur token, ou qu'ils ont prévu de les vendre en tout cas. Et donc du coup voilà, et donc ce qu'on peut observer, du coup on peut aller sur Etherscan, et sur l'adresse du contrat, donc je vous mets le Etherscan en description de vidéo, mais finalement regardez, on a des données intéressantes, regardez, on peut voir exactement qui détient du token, et donc vous pouvez retrouver votre adresse, si effectivement vous en avez sur un wallet, vous avez les pourcentages, donc regardez, vous voyez exactement combien les personnes en ont, donc c'est bien, il y a beaucoup de données en fait. Donc actuellement, voilà, il y a un max supply de 200 millions, il y a 3 000 personnes qui détiennent du Tencent, il y a eu 9 400 transactions, vous voyez, il y a ce genre de données, et vous voyez effectivement que le plus gros porteur, donc si je vais sur holder, effectivement c'est 42%, après il y a 10%, 10%, mais effectivement c'est parce qu'ils n'ont pas fini en fait de vendre leurs tokens, mais le but ultime en fait à la fin c'est d'arriver à 30% pour eux, et 70% vendus en fait pour les pools, etc, vendus sur les plateformes d'échange, etc. Donc vu que ce n'est pas encore listé, effectivement, il reste encore des tokens à épuiser. En tout cas, ils voulaient vendre donc 15 000 Ethers de Tencent, ils en ont déjà vendu comme je le disais environ 6 000, et donc un Ether ça fait 10 000 Tencent, donc en fait voilà le nombre de tokens pour 15 000 Ethers vendus, ça ferait 150 millions de tokens, donc il en resterait 50 millions, ce qui correspond finalement à ce camembert, donc voilà, je suis assez serein sur le projet, tout m'a l'air vraiment carré, donc ça c'est top. Alors l'équipe de Tencent vont officiellement ajouter de la liquidité pour qu'ils puissent être échangeables sur Uniswap demain entre 9h et 11h CET, donc je ne sais pas quelle heure ça représente en France, je vous invite à regarder si quelqu'un veut le dire dans les commentaires, d'ailleurs il n'y a pas de soucis. Ceci étant dit, il y a quand même des petits malins qui se sont amusés à ajouter de la liquidité sur Uniswap, donc en fait il est déjà tradable, malgré tout, regardez ici, je mets par exemple un Ether, vous avez un Slippage, donc un Price Impact, ça veut dire que le prix va être impacté de 6%. Après je ne vous conseille pas forcément de les vendre, mais son prix est déjà trois fois plus élevé ici à la revente, donc effectivement vous pouvez déjà vous faire des bénéfices sur ce pool, mais voilà, ce n'est pas forcément le but, je pense que ça peut être bien de hold ce token pour le long terme, la preuve c'est qu'il y a des personnes qui rajoutent de la liquidité, il y a quand même des personnes qui sont là pour acheter, puisque son prix a augmenté sur ce petit pool avec peu de liquidité, donc voilà, à voir ce qui se passera, on attend le vrai lancement des deux mains sur Uniswap, avec la vraie liquidité mise en place par la team, et ils ont prévu de mettre le pool de liquidité avec un montant qui permet de faire en sorte que justement sa valeur soit égale à celle que lorsqu'on l'a acheté lors de la pre-sale, donc ça sera effectivement, non, a priori le prix du token sera moins élevé demain, donc effectivement on n'en achetez pas maintenant, il faut attendre a priori le lancement, et voilà, que ce soit clair, après ça peut monter très vite, très fort, très rapidement, mais ça je n'en sais rien, ça ce sera vraiment en fonction de l'offre et la demande, mais en tout cas leur but c'était de le vendre sur Uniswap au même prix que la pre-sale, en tout cas lors de son lancement, donc demain entre 9 et 11h CET. Voilà, j'en ai fini avec Tencent, on continue avec les analyses des altcoins comme prévu, et on commence avec RLCI EXEC face au Bitcoin, regardez ici, nous sommes sur une traîne baissière, et nous avons une jolie latéralisation pour moi, c'est pareil, c'est un token qui pourrait prendre de la valeur, alors j'essaye de faire, en fonction des tokens que je vais analyser, de vous montrer des points de vente ou des points d'achat, là je suis sur un token qui pour moi, enfin selon moi, il y a des opportunités d'achat à saisir, et pas des opportunités de vente, pour la simple et bonne raison que nous avons déjà retracé tout ça, que nous sommes allés plus bas que les 100% de FIBO, que nous commençons à dessiner des W ici, que nous avons une latéralisation du marché, vous le voyez ici, pour matérialiser la latéralisation, il y a deux choses, la première c'est que vous pouvez vous mettre une trendline, et si on la casse, tout simplement ça veut dire qu'on peut commencer potentiellement une latéralisation, donc là c'était pas vraiment le cas, on est allé plus bas, mais vous pouviez par exemple vous refaire une deuxième trendline comme ceci, qui vient chercher les cours comme ceci, donc là voilà on la casse une fois, on la casse deux fois, ce qui veut dire que voilà, plus on casse deux trendlines, on va dire par le haut, et qu'effectivement le cours se stabilise, et bien voilà, la latéralisation ça veut dire qu'elle arrive, il se trouve que là maintenant, voilà, elle est plus ou moins présente, puisque en fait, on constate donc sur une période de temps, donc si on se met approximativement ici, entre 19 décembre et maintenant, on latéralise, et on fait pas de nouveau plus bas, donc c'est plutôt bon signe, ça veut dire que le cours est soutenu, et que le marché est soutenu, à ce niveau là, on a des W qui commencent à se former, donc c'est intéressant également, regardez ici, donc un W, ah mais ils ne sont pas confirmés encore, il faut donc regarder, on va se mettre, on va se rapprocher un petit peu, si on se met ici en, donc là on est en daily, on peut voir qu'on est en train de pousser actuellement, il faudrait qu'on vienne s'affranchir de ce niveau là, pour se dire que voilà, c'est un token qui est prêt à repartir, voilà, donc ce sera le niveau décisif, si on vient casser ce niveau là, on aura déjà plusieurs W qui se seront dessinés les uns dans les autres, et donc ça sera assez bullish pour ce token, pour pourquoi pas revenir chercher des niveaux plus haut, et on parlera peut-être des targets de revente, si ce scénario se passe, voilà pour RLC, alors si on le regarde tout de même un petit peu par rapport au dollar, on va y jeter un oeil tout de même, voilà, on peut voir que là, graphiquement il est assez, voilà, il est sur une trend assez bullish, regardez, on a quelque chose qui est en train de dessiner une sorte de parabole comme ceci, donc est-ce que justement on est prêt à confirmer le W par rapport au Bitcoin, et aller chercher des niveaux beaucoup plus haut, bah c'est possible, là on est à 2,50$, regardez, bon il y a cette petite mèche de résistance à cet endroit là, mais bon, on est en train de la travailler depuis pas mal de temps, je ne serais pas étonné qu'on casse cela, par le haut, et après effectivement, il n'y a pas vraiment, graphiquement, il n'y a rien qui nous indique des résistances, etc., donc les choses qu'on peut faire, par exemple, dans ce cas là, c'est pour ça que j'utilise les fibos de prolongation finalement, c'est se mettre un petit fibo de prolongation comme ceci, essayer d'essayer de voir un petit peu les targets qui peuvent être atteintes, donc vous voyez ici les 4$, sur les 161,8$, un peu avant, on va dire 3,90$, pour se mettre la petite zone de sécurité, et ensuite les 6$, pour les 261,8$, et derrière, voilà, les 423,6$ à 9$, je ne dis pas qu'on va y aller, attention, je dis juste que voilà, on peut, si on va dans une découverte de prix, parce que là, vous voyez, c'était les mèches de lancement, si on va sur des découvertes de prix, on pourrait facilement atteindre ces targets, si le marché se trouve très très bullish, avec effectivement cette parabole qui continue à grimper, et ça serait matérialisé sur le RLC par rapport au Bitcoin, par quelque chose qui confirmait le W que je vous ai montré tout à l'heure, et là, on pourrait identifier des résistances, c'est pour ça que je les regarde par rapport au Bitcoin également, c'est-à-dire que pour savoir quand est-ce que vous pouvez les vendre par rapport au dollar, vous allez ici par rapport au Bitcoin, et vous identifiez les résistances par la suite, c'est-à-dire que là, on pourrait venir confirmer ce W, après, vous voyez, il y a une résistance déjà par ici, peut-être que ça correspondra à un prix, quand on le regardera ensuite par rapport, si par exemple, le RLC atteint ce niveau-ci, vous voyez, donc on va dire, cette zone-là, voilà, par rapport au Bitcoin, les 9 640, ça touchait approximativement, et qu'à ce moment-là, quand on le regarde par rapport, du coup, au dollar, on arrive également sur un niveau intéressant, c'est-à-dire, on s'était mis notre petit fibo de prolongation, on voit qu'on arrive également sur les 161,8, ou peut-être, qui sait, les 261,8, et bien, on a une jonction, on va dire, les deux graphiques qui nous indiqueraient que, effectivement, nous avons des zones de vente, donc voilà, ça serait deux fois plus pertinent d'avoir les deux graphiques qui coïncident sur des targets de résistance, tout simplement. Alors, c'est sûr que si je passe 5 minutes par altcoin, on ne risque pas de toutes les faire, clairement, on va avoir un problème, donc je vais essayer d'aller un petit peu plus vite, on m'avait demandé le SIA coin aussi dans les commentaires, donc en plus, il était dans ma liste, donc je le passe, mais voilà, je ne le fais pas toutes les semaines, forcément, et effectivement, donc la personne qui m'avait demandé cela, elle a dû constater, effectivement, graphiquement, quelque chose d'intéressant, que j'arrive à identifier également ici, alors on peut voir que sur le RSI, on a quelque chose d'intéressant également, c'est qu'on a ce W, ici, qui est plus ou moins confirmé, on va dire qu'on est vraiment sur la ligne de résistance, sur la partie haute, donc ce n'est pas un RSI confirmé encore, mais voilà, graphiquement, au niveau de cela, on peut constater un W, alors c'est pareil, ce n'est toujours pas un W très propre, sauf si on se met probablement ici en daily, j'arrive à le voir, on va se mettre comme ceci, hop, on va zoomer un petit peu, regardez ici, c'était donc en août, donc là, le season de l'été dernier, on retrace un petit peu, et là, on nous commence à dessiner quelque chose d'intéressant, donc là, il y a le, si on reprend un petit peu notre, notre trendline, comme ceci, on la casse par le haut, et là, donc on peut voir que la latéralisation ne s'est pas vraiment faite, on casse la trendline, et on remonte directement sur des niveaux supérieurs, alors on pourrait par exemple se dupliquer cette trendline, est-ce que ça dessine quelque chose d'intéressant, regardons ça ensemble, ctrl-c, ctrl-v, hop, voilà, vous voyez, donc ça, c'est pareil, c'est une trendline qui ressemble à quelque chose de pertinent, elle aurait pu effectivement arrêter le cours sans problème à cet endroit-là, ça n'a pas été le cas, on l'a cassé par le haut, et on s'en sert de résistance par la suite, donc là, vous voyez, il y a quand même des points d'achat qui étaient pertinents, mais malgré tout, c'est un peu rapide comme poussée pour moi, pour investir, on n'est même pas revenu chercher les 61.8 ici, donc effectivement, graphiquement, on voit quelque chose d'intéressant, puisque, bon, il y a cette énorme W qui n'en est pas vraiment un, puisqu'on vient faire un nouveau plus bas ici, donc, ce n'est pas un W très propre, ce qu'il faudrait donc, selon en quoi je m'attends pour ce token, effectivement, on a fait quelque chose d'assez bullish, c'est très prometteur pour le projet, je n'en doute pas une seconde, surtout que je crois énormément en ce genre de projet, qui permet de stocker tout ce que vous voulez, sur un cloud, décentralisé, donc ça c'est, je vous invite à y jeter un oeil, au projet, c'est très intéressant, et bon, ce qu'on pourrait s'attendre, c'est de revenir dans cette zone de rechargement, comme ceci, après, il ne faut effectivement pas faire une épaule tête épaule, comme ça, mais bon, effectivement, ce n'est pas parce qu'on revient dans la zone de rechargement, que forcément, on va dessiner une épaule tête épaule, on peut venir ici, nous faire des W, et aller chercher des nouveaux sommets par la suite, je ne dis pas qu'on va retourner jusqu'ici, attention, mais pour quelqu'un qui souhaitera investir, je ne le ferai pas sur les niveaux actuels, alors, je ne sais pas ce qu'il donne par rapport au dollar, mais clairement, pour moi, voilà, c'est pareil, c'est très haut, vous voyez, donc pour quelqu'un qui aurait investi avant, peut-être qu'il y aurait des profits à se faire déjà, mais pour là, pour investir, pour moi, c'est un petit peu tard, donc quand on en parlait sur la chaîne, effectivement, en février, c'était les meilleurs moments, voilà, d'ailleurs, si vous ne voulez pas manquer ce genre d'analyse que je fais, sur les tokens comme ça, bon, alors celui-là, je ne l'ai pas fait depuis longtemps, c'est vrai, mais malgré tout, quand je l'avais fait, j'avais effectivement énoncé le fait que c'était des niveaux pertinents, même si je ne peux effectivement jamais être sûr de rien, mais voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner au passage, pour ne pas manquer ce genre d'événement, et n'oubliez pas également d'activer la petite cloche, bien entendu. EWT par rapport au Bitcoin, donc toujours la même chose, on latéralise, on latéralise, regardez, on nous fait des semaines, voilà, on se dit, mais le projet ne fait rien, il ne se passe rien, c'est chiant, on s'ennuie, voilà, donc c'est toujours ces marchés-là qu'il faut rechercher, les marchés où vous vous ennuyez, les marchés où il ne se passe rien, les marchés où vous vous dites, ça y est, j'en ai marre, je veux revendre, je veux acheter autre chose, et bien quand vous allez revendre, et que vous allez acheter autre chose, c'est à ce moment-là, c'est pile poil à ce moment-là, c'est pile poil quand vous allez le revendre, qu'il va faire ça, voilà, donc je ne dis pas que ça va arriver, mais ça m'est arrivé plusieurs fois en fait, c'est marrant ce genre d'histoire, quand on voit des marchés comme ça, qui ne font rien, et qu'on se dit, bon bah il y a peut-être des opportunités à saisir ailleurs, j'en ai marre, là je ne fais pas de profit, je vois des choses qui grimpent, j'en ai pas, etc., et généralement quand je les échange contre autre chose, et bien c'est à ce moment-là que ça monte, c'est vraiment marrant à constater, pas très drôle, mais c'est comme ça qu'on apprend aussi, et qu'on se dit que des fois, il vaut mieux hold un petit peu plus longtemps ce que l'on a, et si on décide de diversifier sur plein d'actifs différents, et bien on garde justement tous ces actifs, et quand il y en a qui montent, parfait, on profite de ça, et on essaye de revendre au bon moment, et ceux qui ne font rien, on les garde, on ne va pas essayer de les changer, contre ceux qui sont en train de performer, puisque ceux qui sont en train de performer, peuvent facilement redescendre par la suite, ceux qui sont là, peuvent faire ça, donc effectivement, faire attention, et pas aller convertir, par exemple, du EWT, contre du BNB actuellement, ou contre, je ne sais pas, du Chili's, alors ça fait longtemps que je ne l'ai pas regardé, le Chili's d'ailleurs, mais bon, il était sur des niveaux très élevés, d'ailleurs ça m'intéresse, allons voir le Chili's, alors je pars un peu dans tous les sens là, désolé, mais en fait, sur EWT, vous constatez, effectivement, qu'on est toujours dans cette latéralisation, qu'il n'y a pas de W, qui se sont clairement dessinés encore, il faudra attendre une confirmation, mais effectivement, on est sur un marché qui latéralise, après une grosse période de crash, avec un cours qui est soutenu, donc c'est ce qu'on recherche, pour investir, effectivement, alors si on regarde maintenant, le Chili's par rapport au Bitcoin, voilà, donc vous voyez, je vous parlais du Chili's, effectivement, on peut constater, d'ailleurs, je vous parlais de triangle rectangle, en début de vidéo, on peut constater, une sorte de triangle rectangle, comme ceci, qui est cassé, 7 fois sur 10, comme vous le savez, sur la ligne horizontale, donc ça pour moi, c'est un graphique qui me dit, attention, on est prêt, on est prêt à faire ça, on est prêt à nous faire une jolie tête, de Bartimson là, avec, vous voyez, sa petite crête, et hop, la chute par la suite, ça c'est, c'est pas, avec notre cher Swissborg, donc ici, nous avons quelque chose, qui nous a dessiné, alors effectivement, j'enlève mes traits, qui datent d'il y a un moment, déjà, là nous étions à l'alt season, juin, nous étions l'été dernier, nous avons retracé, nous avons par exemple, le UWT, qui est toujours, sur ses niveaux bas, mais nous avons, ici, un CHSB, qui a déjà performé, vous le voyez ici, il est monté par phase, en plus, c'est à dire qu'il a fait des, il nous a fait des feintes, mais ça dessinait malgré tout, des jolis W, ici, on regarde, des zones de rechargement, donc là, c'était propre, c'était propre, on a 7 poussées, la zone de rechargement, là, il faut recharger, il faut recharger, c'est pour ça que ça s'appelle, zone de rechargement, d'ailleurs, sinon on l'appellerait, zone de déchargement, s'il fallait vendre à cet endroit là, mais non, ce sont des zones, où il faut acheter, et du coup, voilà, on se met la deuxième, donc on reprend ce sommet là, regardez, on n'est pas revenu, dans la zone de rechargement, sur ce deuxième retracement, ici, et donc, on pourrait s'attendre, alors en plus, on voit une divergence, comme ceci, avec un cours, qui a fait un nouveau sommet, là, on est en train de dessiner, des bougies un petit peu baissières, un peu mitigées, on ne sait pas trop, mais pour moi, voilà, clairement, c'est pareil, que ce que j'avais fait, sur, je ne sais plus sur quel token, je l'ai fait tout à l'heure, mais peu importe, on se met un petit fiebaud, de prolongation, comme ceci, et regardez, on est venu chercher les 123, donc on pourrait facilement pousser plus haut, 161, etc, ceci étant dit, là, il y a quand même, des profits à prendre, au niveau des 100, des 123, ou moins pour récupérer son investissement de départ, surtout quand on commence à avoir des divergences, bon certes, il n'y a rien de confirmé, il n'y a rien qui nous dit que le marché, là, est prêt à baisser, il faudrait effectivement que la divergence soit confirmée, il faudrait que le cours, ici, revienne chercher des niveaux plus bas, donc, effectivement, il n'y a rien qui nous indique que le marché, il n'y a aucune confirmation baissière, ceci étant dit, si jamais le marché le souhaite, il reviendra sans problème, retester cette zone de rechargement, ici, entre les, approximativement, 1300 satoshis, et 900 satoshis, on va aller voir, par rapport au dollar, ce que ça représente, on va aller voir un petit peu ce que ça représente, c'est HSB, USD, parce que je sais que vous aimez bien, que je regarde les graphiques, par rapport au dollar, mais vous voyez, comme je vous le disais, par rapport au bitcoin, on est sur des zones de vente, c'est-à-dire qu'on est sur un niveau élevé, et quand on le regarde par rapport au dollar, on ne peut pas constater grand chose de plus, l'avantage en fait de le regarder par rapport au bitcoin, c'est qu'effectivement, je peux me mettre mon fibo de prolongation, puisque c'est plus facile, il y a moins de bruit en fait, on n'est pas sur quelque chose d'exponentiellement bullish, à cause du fait que le bitcoin monte, et que du coup, sa valeur par rapport au dollar également grimpe, on est sur quelque chose, on peut identifier des zones, regardez les 168, le 268, alors que par rapport au dollar, ici pour moi, on est sur un graphique, on a du mal à identifier jusqu'où ça pourrait monter ou pas, alors je me suis trompé, excusez-moi, c'est HSBUSD, voilà, alors en plus là, par rapport au dollar, je suis sur la plateforme ITBTC, parce qu'effectivement, il n'y a pas SwissBorg sur TradingView, c'est un peu embêtant, mais voilà, si on refait le même travail ici, en se mettant notre fibo de prolongation, vous voyez, on a déjà dépassé les 423,6 depuis bien longtemps, donc c'est dur d'essayer d'imaginer des targets futurs, avec des bougies aussi vertes comme ceci, la seule chose que je pourrais faire, moi ici, par rapport au dollar, c'est me mettre un fibo comme ça, et me dire, voilà, on pourrait s'attendre à ce que le CHSB retrace avant d'investir, il faudrait qu'on revienne là dans cette zone, entre les 60 centimes et les 30 centimes, est-ce qu'on va y retourner ? Je ne sais pas, on peut aussi positionner le fibo un petit peu plus haut, si on veut prendre simplement cette hausse-ci, vous voyez, donc attendez, excusez-moi, tac, comme ceci, dans ce cas-là, voilà, je reste, vous voyez, c'est approximativement la même chose, il n'y a pas beaucoup de différence, on reste dans une zone de rechargement entre les 40 centimes et les 65 centimes, je ne dis pas qu'on va y retourner, mais ce sera à suivre, et on regardera ça, bien entendu, sur la chaîne, mais pour moi, pas de palier d'achat sur ce genre d'actifs. Regardons le ZEC par rapport ici au Bitcoin, alors je suis en weekly, donc quand même sur un graphique assez long terme, malgré tout, on constate cette divergence ici, regardez sur le RSI et le cours, le cours qui est baissier avec un RSI qui est soutenu, alors comme je le dis, là, elle n'est pas confirmée, parce que regardez, on a ce sommet à venir casser sur le RSI pour avoir une divergence confirmée, ceci étant dit, on pourrait facilement reprendre un peu de vigueur ici pour revenir sur cet ancien sommet, ce qui nous ferait déjà une jolie performance pour le ZEC, regardez, de 174%, ça peut se jouer sans problème, même si effectivement, c'est pas énorme comme performance par rapport à ce qu'on pourrait imaginer sur d'autres crypto-monnaies, ou même sur celle-ci, si jamais elle décidait de casser ce sommet, mais bon, il faudrait, vu que là, on a fait un nouveau plus bas, pour moi, même si on vient de casser ce sommet, il faudrait attendre un petit retracement pour avoir un W propre, c'est toujours pareil, moi je m'attends à avoir des choses qui sont propres graphiquement, on peut pas pour moi avoir un token qui remonte directement comme ceci, alors ça peut arriver, mais ce sont des choses qui sont très rares, et ça dépend, dans ce cas-là, quand ça arrive, c'est vraiment dû au fondamental, vous voyez, si ça monte d'un coup comme ça, ça c'est quelque chose qui pour moi est très peu probable, regardez, on fait un nouveau plus bas à cet endroit-là, donc certes, le RSI commence à dessiner des divergences, donc le cours a besoin de se reposer, de ralentir, de latéraliser plus longtemps avant de performer, mais ceci dit, on est sur un niveau a priori très pertinent pour investir, ça peut être très long avant que vous puissiez profiter de gains, alors si, pour les 200% dont je parlais, ça peut être assez rapide, on peut très rapidement revenir par ici pour continuer, mais on restera dans ce rectangle de latéralisation pour l'instant, selon moi, pendant un petit moment, voilà pour moi, pour ma part, pour ce token ZEC, alors si je zoome quand même un petit peu, donc on va aller voir un petit peu en daily ce qui se passe, on constate que, ben voilà, il y a quand même quelque chose d'assez positif qui est en train de se dessiner, puisque là, on a un W avec un retour ici, sur la zone de rechargement, qui grimpe, là on revient un peu plus bas, il faut attendre de voir si on arrive à confirmer pour faire une sorte de gros W étendu comme ceci, ce niveau-ci, le casser par le haut, en tout cas, voilà, on est ici sur les 61.8 de cette hausse, donc ça pourrait représenter effectivement le retracement pour un joli W qui pourrait se former, donc on est sur des niveaux, pour moi, pertinents pour investir ici sur le ZEC, alors si on le regarde un petit peu par rapport au dollar, on va regarder ça, on va se mettre un peu en weekly ici, parce qu'il y a beaucoup de historiques, toujours pareil, vous voyez, il a un graphique un peu plus positif, évidemment, l'ensemble des crypto-monnaies monte, c'est un peu l'euphorie de partout, le bitcoin monte, donc lui aussi, mais en fait, il ne prend pas de la réelle valeur, on l'a vu sur le graphique par rapport au bitcoin, il prend de la valeur par rapport au dollar, mais ce n'est pas dû au fait que c'est un projet qui performe, c'est plus dû au fait que simplement le bitcoin monte, on est sur 150 dollars, donc effectivement, si on revient sur les niveaux dont je vous parlais avec les 200%, là, je viens simplement sur les premiers niveaux, on pourrait facilement avoir un token qui du coup, fait x3, donc monte à 400, 500 dollars, ici par rapport au dollar, on va voir ça, mais en tout cas, graphiquement, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'ici, des W se dessinent, cette fois-ci, on a quand même quelque chose d'assez propre, si je prends ceci, alors là, ça devait être le crash Covid, regardez ici, on revient sur les 61.8, on monte à nouveau, en fait, ça ressemble un peu à ce que le bitcoin a dessiné, mais avec une latence énorme puisqu'on n'est qu'encore très très loin de son ATH précédent ici sur le ZEC, effectivement. Voilà pour ça, allez, je vous en passe un petit dernier pour le fun, donc voilà, c'est le fun par rapport au bitcoin, voilà, c'était un petit jeu de mots, pas drôle du tout, mais c'est pas grave, et du coup, voilà, regardez ici, on a cette longue période baissière avec une accumulation ici qui est de très longue durée, alors c'est un token que j'avais dû en parler au début de la chaîne, effectivement, c'est un token lié à un casino en ligne, et moi je trouve ça marrant d'avoir un casino en ligne décentralisé, j'avais même essayé leur plateforme il y a quelques mois, il y a une personne qui m'a demandé de l'analyser dans ma vidéo d'hier, et voilà, donc j'en parle rapidement, et donc ici, regardez, on est en train d'avoir un graphique qui nous dit que potentiellement on est prêt à reprendre de la valeur pour la simple et bonne raison qu'on a cette accumulation, on a une grosse poussée par le haut, le retracement habituel est classique, en plus on revient tester en plus ici la neckline, ici, à cet endroit là, donc c'est assez propre, assez joli, je pense que si je mets un fibo en plus, est-ce qu'on aura notre 61.8, voilà, regardez, on est dans la zone de rechargement, donc là on est peut-être prêt à nous dessiner quelque chose d'intéressant pour un token qui pourrait, si on regarde le graphique comme ceci, revenir, alors je ne dis pas que ça va arriver, attention, enfin excusez-moi pas x10, mais là je parle même d'un x50 ou d'un x100, c'est un truc possible sur token, alors attention, je ne dis pas que ça va arriver du tout, c'est peut-être pas le même nombre de supply, peut-être qu'il y a beaucoup moins de tokens, enfin plus de tokens en circulation maintenant, que voilà, enfin il y a beaucoup de choses à en prendre en compte effectivement, mais graphiquement, vous voyez qu'il y a du potentiel, et on est sur une configuration qui commence à devenir bullish ici, et je vous ferai, je pense, un week-end, un jour, une vidéo où je vous présenterai cette plateforme de casinos en ligne, où vous allez pouvoir simplement payer avec des fun pour participer à des jeux de roulettes ou des choses comme ça, c'est pas un truc qui m'intéresse spécialement les casinos, mais voilà, c'est marrant d'avoir quelque chose complètement décentralisé, qui n'appartient pas à une entreprise telle que, vous en connaissez plein, je ne vais pas les citer, de Paris en ligne ou de poker tout simplement en ligne, et voilà, quelque chose qui est complètement décentralisé, je trouve ça intéressant, il y a beaucoup moins de frais qui sont prélevés du coup, aussi également, donc voilà. Eh bien écoutez, j'en ai fini pour la vidéo d'aujourd'hui, merci de m'avoir écouté, je vais vous parler maintenant du tableau que je vous partage effectivement sous l'échange d'une donation, pour ceux qui ne sont pas intéressés ou ceux qui connaissent déjà, n'hésitez pas à quitter la vidéo, on se retrouve dès demain pour une nouvelle émission, et pour les autres, je finirai simplement cette vidéo en vous disant deux, trois choses, notamment déjà que ce tableau est à mettre en place sur Google Sheet, également que si vous décidez de payer pour l'avoir, vous allez recevoir un mail avec le tuto vidéo qui vous explique exactement comment vous allez faire pour mettre en place, il y a des codes informatiques qui permettent de venir récupérer les prix des cryptos en temps réel, vous allez pouvoir ajouter toutes vos cryptos facilement, ça va s'ajouter directement sur le tableau de bord, sur valeur, sur échange, etc. Donc il y a un tuto qui dure 10 minutes et qui vous explique vraiment tout en détail. Et la troisième chose, c'est que si vous êtes suisse, vous pouvez changer effectivement les euros en francs-suisses ici tout simplement, et ça je vous le mets dans le message que je vous envoie avec le tableau, je vous explique comment faire, c'est vraiment très très simple. Donc en l'espace de un quart d'heure, 20 minutes, vous aurez votre tableau en place avec vos cryptos, avec votre portefeuille, vous saurez exactement combien vous gagnez, même si vous le savez peut-être déjà en faisant vos calculs ou si vous avez votre propre tableau, mais là voilà, ce sera peut-être un peu plus clair, l'avantage surtout c'est de venir récupérer le prix des cryptos en temps réel, voilà, donc c'est surtout ça. Et donc voilà, il y a un autre onglet qui s'appelle Coin à avoir, vous allez pouvoir y entrer les pourcentages de chaque crypto mais si vous voulez 25% de Bitcoin, vous savez exactement combien il faut que vous en ayez par rapport au total de votre portefeuille, donc ça vous dit combien il vous en reste à acheter ou à vendre, etc. Donc voilà, c'est un petit truc en plus. Voilà, écoutez, j'en ai fini avec tout ça, merci de m'avoir écouté, on se retrouve dès demain pour la prochaine émission, au passage, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça fait toujours plaisir et on se retrouve très bientôt. Salut tout le monde !